Bonjour à tous et bienvenue dans le mag sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous intéresser au métier d'éboueur avec Ludovic France-Séchet. Bonjour. Bonjour, vous allez bien. Super, merci d'être avec nous. Vous êtes étampois et éboueur à la ville de Paris. Vous êtes devenu en quelque sorte l'éboueur star sur TikTok, à tel point que maintenant, les gens vous arrêtent dans la rue pour prendre des photos avec vous. Alors, chaque jour à Paris, 5 000 éboueurs oeuvrent pour la propreté de nos rues et collectent 3 000 tonnes de déchets traités et valorisés. Votre compte sur TikTok, aujourd'hui, compte plus de 260 000 abonnés. Alors, comment est-ce que vous est venue l'idée de créer ce compte TikTok et de partager le quotidien de votre métier ? Alors, tout simplement, ma première année, j'étais stagiaire. Et ensuite, date butoir, on devient titulaire. Et là, on peut changer d'endroit si on veut et changer notre fonction. Donc, j'étais balayeur. Et là, j'ai demandé à être reaper. Reaper, c'est celui qui collecte les bacs, nos poubelles, de tous les jours. Celui qui est derrière le camion. Au cul du camion, on dit, entre guillemets. Et on est en train de faire notre collecte avec mon binôme. Et d'un coup d'un seul, on devait s'arrêter parce qu'il y avait les bouchons, etc. Et puis, on prend les bacs qu'il y avait. Et puis, là, on nous klaxonne. Dépêchez-vous, salle fonctionnaire, etc. Vous êtes payé à rien, food, nanani, nanana. Alors, je lui ai dit, quoi ? Ok, très bien. J'ai dit à mon binôme, on va s'arrêter un petit peu. On va danser et on va se filmer. On va les narguer. Et du coup, on a fait une petite vidéo, mais vraiment très courte. Et j'avais une pub par rapport à TikTok. Je lui ai dit, on va la mettre sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et paf, ça a fait 345 000 vues. Mais c'était incroyable. Vraiment, j'ai eu un peu peur. Parce que je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est quoi les notifications ? Je ne connaissais pas les réseaux, etc. Après, je me suis aperçu qu'il y avait des abonnés, tout ça, tout ça. Bon, j'ai laissé un peu tomber. Et après, quelques temps après, j'ai tâtonné un petit peu l'application TikTok. Et là, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des lives. Et boum, tout est parti de là. Et c'est parti de cette vidéo, ouais. Et aujourd'hui, vous avez un peu dépassé juste le fait de partager le quotidien, mais aussi de faire de la sensibilisation. Et donc, à la propreté, aux défis environnementaux. Et vous vous lancez aussi de nombreux défis. Vous avez effectué un tour de Paris sur 35 kilomètres le long des portes. Et en octobre, vous allez même faire étampe Paris en longeant l'AN20. Alors, comment profitez-vous de ces opérations pour sensibiliser encore et encore au respect de l'environnement ? Alors là, franchement, je vais juste reparler du tour de Paris. En fait, j'ai fait 56 kilomètres. C'est 35 kilomètres par le périph', mais les maréchaux, c'est beaucoup plus grand, en fait. Et ensuite, l'idée m'est venue parce que c'est un jour mon chef, qui est mon tout premier abonné, et mon chef qui a cru en moi. J'avais 3000 abonnés. Et un jour, il me dit, Ludo, est-ce que tu ne veux pas faire le tour de Paris en roule-sac ? J'ai dit quoi ? Et paf, ça a mûri dans ma tête. Et après, j'ai organisé le tour de Paris. Et là, ensuite, je me suis dit, on va faire plus grand. Donc là, moi, comme j'habite Etampes, je me suis dit, pourquoi pas faire Etampes-Paris ? Mais en faisant encore le tour de Paris, donc ça fera 110 kilomètres. Mais je vais faire un autre trajet, beaucoup plus grand, en mars-avril, qui va représenter peut-être 250 kilomètres. En roule-sac toujours pour collecter les déchets, pour sensibiliser les gens à jeter à la poubelle, parce que c'est très important. Mais en fait, tout ça, ça cache encore beaucoup plus grand. Parce que mon projet... Jusqu'où vous allez ? Parce que c'est toujours plus. Voilà, exactement. Et en fait, je voulais faire Paris-Marseille. Paris-Marseille. Paris-Marseille en roule-sac. Ça représente 777 kilomètres. Donc, on va collecter tous les déchets possibles, inimaginables. Et on va passer par la N7, parce qu'elle est mythique, cette route. Et le but, c'est de sensibiliser au maximum. Parce que là, on fait du mal à notre planète. Et comme je l'ai dit souvent, on n'a pas de planète. On n'a pas une Terre B. Ça n'existe pas. On n'en a qu'une seule. Et là, on est en train de la pourrir. Et je dis stop à ça. Vraiment. Donc, finalement, la N20 en octobre sera un petit entraînement pour la suite. Exactement. Mais ça sera même... Ça va être chaud, je pense. Parce que la N20, c'est malheureusement sale. Parce que beaucoup de gens jettent, que ce soit les mégots, que ce soit leur fast-food par les fenêtres. J'en ai vu. Et c'est minable. C'est minable de faire ça. Donc, ça, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Alors, toutes ces opérations mettent en avant votre travail, mais aussi ceux de tous vos collègues et boilleurs. D'ailleurs, que pensent-ils de votre compte ? Quels sont les retours qu'ils vous ont faits ? Alors, il y a plusieurs choses. Là où je travaille, moi, avec mes collègues, ils sont tous satisfaits, ils sont tous contents. Et même, il y a des gens qui viennent les voir et qui les remercient. Ils viennent me voir et me disent, Ludo, franchement, il y a des gens qui sont venus nous voir. Ils nous ont remerciés et ils me remercient par rapport à ça. Mais après, il faut savoir aussi que j'ai des collègues qui ne sont pas très... C'est des rageux, quoi. Apparemment, j'aurais eu des baskets gratuites. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais ça raconte beaucoup de choses. Mais sinon, en général, ça passe très bien. Et en fait, via les réseaux, c'est la France entière qui me contacte et qui me remercie. On m'envoie aussi des photos, des roules-sacs. Alors là, c'est incroyable parce que les roules-sacs ne sont pas les mêmes. Ils sont vraiment différents dans chaque région et dans chaque ville. Il y a des roules-sacs. C'est juste une poubelle avec des roues. J'ai trouvé ça hallucinant. Mais bon, après, il y en a aussi. Ils ont deux bacs. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, je reçois plein de compliments à travers la France entière. Et même, là, j'ai eu des compliments par rapport aux Canadiens. Ça a traversé l'Atlantique. C'est incroyable. Alors, vous expliquez aux médias que vous consacrez votre vie à la planète. Vous redonnez ces lettres de noblesse au métier des boueurs. Et c'est un peu comme si vous accomplissiez votre destin puisque tout jeune, vous rêviez déjà des camions poubelles. Je me trompe ? Exactement. Bon, alors, tout à fait. Quand j'étais petit, je voyais les reapers. Donc, c'est ceux qui collectent nos poubelles. Et j'étais limite jaloux, quoi. Je voulais monter derrière le camion. Et à force, je ramenais mon petit sac et je le mettais. Ils me laissaient le mettre dans le camion poubelle. Là, déjà, j'avais envie. Et puis, par rapport à la planète, j'ai même sensibilisé mes frères et sœurs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils fumaient et ils jetaient leurs mégots dans notre jardin ou sur notre terrasse. Moi, je les ramasse. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fout dans maman ? On a les poubelles, on a les cendriers. Enfin, je ne sais pas. Maman ne nous a pas éduqués comme ça. Et du coup, je ne me suis pas fait des amis. Mais bon, tant pis. Pour moi, c'est la planète le plus important. Et pareil, avec ma maman, on allait se balader, on allait faire des courses. Et je ramassais un papier et deux papiers. Ma mère, elle me dit, mais Ludovic, c'est dégueulasse ce que tu fais. Je dis, oui, mais c'est bon pour la planète. Franchement, la planète, je vous le dis, on lui fait du mal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Déjà, commençons par la base. Jetons à la poubelle tout simplement. C'est le plus important. Alors, vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Plus tard, tu seras éboueur ». Ça sort donc le 31 août. Vous y racontez votre enfance à Montélimar, celle d'un enfant mal dans sa peau. Vous aviez même fugué. Pourquoi ? Je suis incapable de l'expliquer. Pourtant, j'avais tout. Mais j'étais peut-être un petit peu trop excité sur les bords. Et il fallait que j'aille voir ailleurs. Mais là, je regrette. Puis ensuite, vous êtes donc monté sur Paris. Vous y aviez même connu des moments difficiles, puisque vous avez été SDF pendant presque dix ans. Alors, qu'est-ce qui nous fait tenir aussi longtemps, moralement ? Dix ans, c'est long quand même. Ouais. Pardon. C'est l'amour de la vie, puis l'amour de la planète aussi. Parce que j'ai vu des choses pas terribles. Mais même à ce moment-là, j'y ai cru, toujours. Je me suis dit, je ne suis pas là pour rien. Mais je ne savais pas pourquoi encore. Voilà. C'est ça qui m'a tenu en vie. Des fois, j'ai eu des moments où je voulais mettre fin à ma vie. Mais je me suis dit, non, Ludo, ne fais pas ça. Je suis persuadé que tu es là pour quelque chose. Et là, je peux dire pourquoi. Maintenant, on comprend mieux pourquoi, puisque vous êtes ensuite parvenu à devenir éboueur et à voir le succès que vous avez maintenant. Alors, comment ça se passe ? Comment vous êtes devenu éboueur ? Quelles sont les différentes étapes ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'habitais à côté des temps, un petit village qui s'appelle Morigny-Champigny. Et ma voisine avait un ami. Et moi, je travaillais à l'époque à Sartre-aux-Villes. Donc, il y avait plus de 4 heures et demie de route pour aller travailler. Je travaillais dans un FAM, un foyer d'aide médicalisée. Et la personne me dit, Ludo, waouh, tu travailles loin et tout. Mais tu sais que la ville de Paris, ils embauchent. Je dis, ah bon, et dans quoi ? Et là, elle me dit éboueur. Non. Je dis, quoi ? Tout de suite, ça y est. Alors, il m'a donné l'adresse. J'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. Et j'ai suivi les étapes. Ils m'ont proposé un concours. Et donc, le concours à l'écrit, on était beaucoup, plus de 7000. C'est impressionnant. Et donc, du coup, ils en sélectionnent. Ensuite, une fois que vous avez passé l'écrit, le deuxième mois, vous passez l'oral. Là, vous passez devant un jury. Et là, ils vous mettent en situation, etc. Et ensuite, vous passez l'oral. Pareil, ils sélectionnent aussi. Et ensuite, on passe la pratique. Donc, il y a cinq ans, c'était pendant trois mois. Là, ça a peut-être changé maintenant. Ils ont peut-être simplifié les choses. Je l'espère. Parce qu'on a besoin. On en manque d'éboueur à Paris. Et du coup, ça se ressent un peu, malheureusement. Et donc, on peut voir votre histoire dans ce livre que vous nous racontez. Donc, plus tard, tu seras éboueur. C'est au City Édition. Et donc, c'est déjà sorti. Merci beaucoup, Ludovic Franzéché. Je peux te dire un truc ? Allez-y. Juste, il faudrait remercier Isabelle Millet qui a co-écrit le livre avec moi. Elle est juste incroyable. C'est grâce à elle que maintenant, mon message va être éternel. Et ça, moi, je peux maintenant partir sans problème. J'avais peur de la mort. J'en ai plus peur. Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic Franzéché, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Et cette émission est disponible en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation.